bonjour bonjour à toutes bonjour à tous bonjour patrice bonsoir christophe bonsoir à tous et à toutes je suis ravi je suis ravi d'être avec vous ce soir je dis bonjour à tous ceux qui nous souhaitent le bonsoir mitra bonsoir de paris bonsoir catherine véronique viviane je peux pas toutes et tous vous citer bien sûr j'ai la joie de recevoir d'accueillir ce soir patrice mahu qui entre autres et qui est biologue formé à l'auto hypnose au décodage biologique qui va nous proposer ce soir une conférence sur l'aspect psychologique des méridiens notamment au travers des affirmations qui sont associés à chaque méridien mais j'espère que je me perds pas trop dans ce que je dis et patrice pourra compléter très utilement présenter très utilement ce qui va nous il va nous dire ce soir et avant de laisser la parole le petit classique de chaque conférence merci de nous dire dans le chat si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien mais un petit décalage à chaque fois donc je vais attendre que vous nous répondiez et pendant ce temps là je vais je vais passer la parole à patrice mahu qui va pour ceux qui le connaissent pas encore va se présenter et puis ensuite enchaîner sur sa conférence qui sera certainement passionnante je suis très intéressé d'entendre ce qu'il a à nous dire ce soir je vois que janet dit tout est ok kathy aussi carol aussi sabine allez on y va patrice c'est parti tout le monde nous reçoit bien merci à ceux qui nous répondent dans le chat à toi patrice je te laisse la parole ça marche merci merci christophe et bonsoir bonsoir à tous donc merci au canal de l'âme de m'accueillir ce soir donc je suis patrice mahu je suis kinésiologue entre autres comme disait christophe je m'en fait je me suis je me suis intéressé dès l'adolescence au yoga à la spiritualité et un peu plus tard après à diverses techniques de soins et dont je me suis formé pour certaines dont la kinésiologie en particulier mais également à voilà comme le disait christophe à l'auto hypnose et on en reparlera tout à la fin de l'auto hypnose un petit peu au décodage biologique au système pitt à humaine process plus récemment mais voilà ce soir c'est surtout un un outil de la kinésiologie dont je vais vous parler un outil qui que l'on peut appeler que certains kinésiologues utilisent tous ne l'utilisent pas d'ailleurs qui s'appelle les affirmations associées aux douze méridiens et je vais vous demander quand je vais d'ailleurs les petit à petit je vais déjà vous faire un peu parler un peu d'énergétique et puis on va égréner ensemble ces douze méridiens et les affirmations qui leur sont associés je vous demanderai de vous laisser toucher parce que certaines d'entre elles vont peut-être raisonner vont certainement raisonner plus que d'autres donc c'est l'occasion là de peut-être de prendre des notes ok de faire trahir le cerveau gauche mais surtout aussi de laisser le cerveau droit se laisser toucher parce que les mots ça voilà il ya des mots qui nous parlent qui résonnent et bien certaines certaines méridiens certaines affirmations qui vont forcément vous parler plus raisonner plus en vous là où vous en êtes aujourd'hui que d'autres donc c'est intéressant peut-être de noter à ce moment là lequel c'est puis de retenir cette phrase là en particulier pour pouvoir la voilà cela a répété ou voilà on en reparlera à la fin alors cette affirmation par exemple pour faire un peu tout de suite pour rentrer un peu dans le vif du sujet et pour justement brancher un peu ce cerveau droit par exemple il ya une affirmation qui est je prends des décisions qui sont bonnes pour moi et pour l'univers voilà ça c'est une des affirmations on verra quels méridiens se rapporte tout à l'heure je prends des décisions qui sont bénéfiques pour moi et pour l'univers je prends des décisions qui sont bénéfiques pour moi et des chances que elles soient bénéfiques aussi pour les autres pour mon écosystème et peut-être pour un écosystème encore plus grand qui est l'univers je me dégage avec joie des liens du passé pour ouvrir l'espace au changement ça c'est une autre affirmation d'un autre méridien que l'on que l'on reverra tout à l'heure aussi je me dégage avec joie des liens du passé pour ouvrir l'espace au changement voilà voilà ça c'est voyez comme on peut ce sont deux affirmations que j'aime bien parce que vraiment nous toucher profondément donc voilà laissez vous laisser vibrer ça laissez résonner celles qui vont toucher plus peut-être certaines que d'autres alors et et ces affirmations je vous je vous les proposerai tout à la fin sous la forme d'une méditation guidée vous savez que les conférences ouvrent souvent sur un programme sur un produit là c'est simplement une simplement c'est une méditation guidée qui regroupera en fait toutes ces affirmations mais dans dans une histoire dans l'histoire de la vie dans une voilà méditation guidée d'une trentaine de mille où vous pourrez retrouver ces méditations guidées et vous laisser inspirer par ces méditations guidées donc je vous présenterai ça tout à la fin alors ces méditations guidées je veux ces affirmations elles viennent des méridiens les méridiens qui dit méridiens dit énergie et vous savez peut-être que selon la médecine chinoise l'énergie circule dans notre corps selon des des trajets des routes spécifiques très qui ont été cartographiées depuis des millénaires que l'on appelle des méridiens et c'est le long de ces méridiens qu'on va retrouver les points d'acupuncture que l'acupuncteur va venir piquer par exemple avec des aiguilles ou que le praticien en chiapçu va venir masser ou mettre ou chauffer enfin il y a différentes techniques ces méridiens ce sont des trajets on va dire immatériels parce qu'ils ne se voient pas mais qui sont des trajets énergétiques les 12 principaux on va s'intéresser aux 12 méridiens principaux aux 12 trajets principaux qui correspondent aux 12 méridiens principaux dont 10 portent le nom de nos organes on va les voir coeur poumons estomac etc et dont 2 portent le nom de fonctions ils ne sont pas liés à des organes mais à des à des fonctions qui sont ce qu'on appelle le triple réchauffeur et le maître coeur ce flux d'énergie il va passer alors j'allais dire selon la médecine chinoise on sait aujourd'hui que voilà mais il va il va passer d'un méridien à un autre et on va suivre d'ailleurs cet ordre on commence traditionnellement par poumons ensuite gros intestins estomac il va comme ça circuler le monde des méridiens alors estomac à pancréas ce coeur intestin grêle et on va les on va les faire un parallèle et ce qu'il faut comprendre c'est que pour la médecine chinoise la maladie les dysfonctionnements les désordres en fait correspondre à correspondre à un déséquilibre à une disharmonie dans ce flux d'énergie mais il ne faut pas le comprendre en termes quantitatifs c'est pas l'énergie circule plus dans le méridien non c'est elle circule mais elle n'est plus harmonieuse elle est teinté d'une autre énergie dont elle ne devrait pas être être teinte et voilà on est on est là en termes qualitatifs et non pas en termes quantitatifs quand on explique que la maladie est due à désordre à déséquilibre une rupture d'harmonie dans ce flux d'énergie constante donc voilà ça c'est un faut bien comprendre ce concept là quand on parle des 12 méridiens et vous en avez peut-être certainement déjà entendu parler ou peut-être avec quelques notions énergétiques par contre ce que l'on sait moins c'est que ces méridiens sont aussi porteurs d'une psyché particulière c'est à dire d'une psychologie particulière et je vous en ai donné un tout à l'heure à travers une phrase je prends des décisions qui sont bénéfiques pour moi et pour l'univers là ça nous parle par exemple de la vésicule biliaire la vésicule biliaire qui va nous parler et on va en reparler tout à l'heure on va aller je vous ai dit on va aller voir un par un la vésicule biliaire qui va nous parler de notre capacité à faire des choix justement donc chacun de ces 12 méridiens est porteur d'une une psyché d'une psychologie particulière dont on n'entend pas forcément beaucoup toujours parler et en fait comme en kinésiologie nous donnons une importance une grande importance à l'aspect émotionnel l'aspect psychologique des choses surtout émotionnel c'est un outil que l'on utilise nous pour savoir si la personne est en équilibre sur l'énergie d'un méridiens ou si elle est plutôt en déséquilibre parce que vous verrez il ya des affirmations positives donc ça c'est quand ça va bien et il ya des affirmations négatives ça c'est quand on est ce qu'on peut appeler nous inverser c'est à dire la personne en kinésiologie pour ceux qui connaissent on utilise un test musculaire qui nous permet de tester la personne qui vient nous voir par exemple alors on teste un test un muscle et on lui fait on peut lui faire dire comme ça des affirmations on peut lui faire dire je m'appelle avec son nom et normalement le test il doit être positif il doit être ok et on peut comme ça tester les méridiens les 12 méridiens à travers des affirmations je prends des décisions qui sont bénéfiques pour moi et pour l'univers et on teste on voit si la personne elle est son corps est branché avec sens c'est ok avec ça ou si le bus qui lâche et si ça lâche ça veut dire que ben voilà il ya un souci par rapport à cette énergie là par rapport à cette ça nous donne une piste en tout cas pour aller chercher d'autres choses derrière en lien avec ça j'ai alors si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les écrire dans le chat j'ai m'a convenu avec christophe que s'il y avait des questions qui étaient en lien avec ce que j'étais en train de parler ben il m'interrompait et puis on voilà comme ça on pouvait faire des des pose questions sinon si ça touchait juste ce que j'étais en train de parler on peut faire comme ça sinon et ben on va commencer avec le premier des méridiens je vous disais ce cycle d'énergie qui passe en fait d'un méridien à un autre à travers les 12 méridiens principaux ça forme ça forme une roue on appelle ça la roue des méridiens on habitude de traditionnellement on la démarre par le méridien poumon mais en fait comme c'est une roue en fait c'est une convention parce qu'on pourrait la c'est un flux assez sans d'énergie mais traditionnellement on commence avec l'énergie poumon peut-être parce que le poumon c'est par là qu'on vient à la vie par là c'est voilà le premier inspire donc on commence par ce méridien poumon et ce méridien poumon il va nous parler de quoi il va nous parler de la valeur de soi c'est le méridien de la valeur de soi c'est à dire de l'estime finalement de soi et il va donc nous parler de la capacité psychologiquement il va nous parler de la capacité puisque ce soir on met le focus sur la psychologie je vous ai dit il va nous il va nous parler de la capacité à se respecter comment on se respecte ben en mettant des limites en étant capable de dire non quand il faut dire non en étant capable de dire oui quand il faut dire quand il faut dire oui en en mettant des limites donc capacité à se respecter capacité à mettre des limites à dire non quand il faut dire non un vrai non pas un nom qui qui se transforme en oui parce que on est influencé non vraiment mais limite c'est aussi la capacité à donner le meilleur de soi le meilleur de soi même ça c'est le méridien poumon dans sa valeur positive pour l'instant j'ai parlé de choses positives donc dans cette valeur dans cette dimension positive ça va nous parler d'une juste estime de soi d'une du sentiment de dignité pourrait presque dire de fierté mais de fierté c'est souvent connoté un peu négativement donc voilà une juste d'un sentiment de sentiment de dignité qui peut s'opposer au sentiment d'indignité on verra tout à l'heure l'affirmation les affirmations en lien avec cette énergie là c'est je suis humble devant la beauté et la splendeur de l'univers je m'apprécie j'honore mes richesses je vais vous la refaire chaque fois je voulais faire deux fois je vous les répète je suis humble devant la beauté et la splendeur de l'univers je m'apprécie j'honore mes richesses c'est à dire qu'on est porteur je vous disais c'est la capacité l'énergie poumon à donner le meilleur de soi même on est porteur de d'une de qualité on est porteur de compétences on est porté on est porteur de de spécificité et ça va être la capacité à à exploiter et à à donner le meilleur de soi même donc à exploiter ces ces capacités que l'on porte au plus profond de nous et que parfois parfois il nous faut des années pour déjà les découvrir avant d'être capable de les exploiter et puis vraiment de les redonner ces capacités dans sa dimension négative eh ben j'en ai parlé un petit peu ça va nous parler de soit d'orgueil soit au contraire de sentiment un peu d'indignité de sentiment de honte même d'ailleurs c'est intéressant parce que le poumon c'est voyez ce mouvement que je fais j'inspire j'expire et le poumon la cage thoracique c'est ce qui est influencé ou ce qui influence sur ça marche toujours dans les deux sens sur la posture et si je suis un peu trop dans l'orgueil je vais gonfler un peu trop la poitrine et si je suis un peu trop dans un sentiment de de j'ose pas de sentiment d'indignité ben je vais me refermer sur moi et je vais au contraire avoir une posture qui va être trop fermée alors qu'on pourrait presque dire la la juste posture c'est le c'est le la juste posture du menton on équilibre pas trop haut pas trop bas voilà et là les voilà on peut retrouver ce lien aussi à travers de la de la psychologie finalement à travers la posture par rapport à ce méridien poumon les affirmations affirmations associées à des affirmations négatives associées à cette énergie poumon quand elle est quand elle est on va dire perverse quand elle est dans son côté négatif ça va être je rejette mes valeurs mes talents je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir voyez l'orgueil je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir je rejette mes valeurs mes talents je n'ai rien à apprendre des autres voilà les affirmations je n'ai rien à apprendre les autres affirmations l'énergie poumon la psychologie poumon dans sa dimension négative après le poumon l'énergie passe dans le gros intestin c'est le méridien suivant méridien gros intestin c'est le méridien du relâchement c'est ben oui quand on utilise le gros intestin quand on voit aux toilettes c'est voilà on relâche ben voilà c'est une psychologie on retrouve le lien physiologie psychologie c'est voilà une symbolique qui est en lien donc le méridien gros intestin ça va être le relâchement ça va être le relâchement de toutes nos de tous de certains schémas et ça va être notamment la capacité à relâcher à relâcher à lâcher ce dont on n'a plus besoin vous savez que le gros intestin ce que vous relâchez c'est ce qui a là tout ce qui est nutriments ont déjà été pris par l'intestin grêle et vont être utilisés par le corps et le gros intestin il va relâcher ce qui ne sert plus et ben psychologiquement on va retrouver par la loi d'analogie la capacité à lâcher ce dont on n'a plus besoin c'est à dire à passer psychologiquement à autre chose c'est à dire à accueillir le changement à ne pas rester bloqué sur quelque chose qui qui ne nous convient plus qui n'est plus d'actualité pour nous voilà c'est c'est le lâcher prise et ça va se traduire à travers des affirmations je crois que je voulais donner celle là je me dégage avec joie des liens du passé pour ouvrir l'espace au changement je me dégage avec joie des liens du passé pour ouvrir l'espace au changement parce que si je veux du changement en restant accroché à quelque chose de passé ben le fait de rester accroché à quelque chose du passé quelque chose qui ne convient plus va m'empêcher de passer à de de laisser opérer le changement en moi vous savez c'est cette c'est cette cette image du déjà vu parfois dans les films cette image du maître zen qui reçoit un jeune disciple et qui remplit une tasse de thé qui l'a rempli qui a rempli jusqu'à ce que ça déborde ça déborde ça déborde et par cette image par cette analogie il lui montre que cet élève il est il est comme la tasse il est tellement plein qu'il ne peut plus rien accueillir voilà donc c'est ça c'est cette énergie là d'abord je vide la tasse d'abord je je vide ce qui est ce qui a vidé et souvent quand on veut quand on veut changer quand on veut opérer des changements nous souvent on va par par conditionnement parce que notre société parce que dans notre société on a été conditionné comme ça on va chercher ce qu'on peut intégrer en plus on va pas forcément avoir le réflexe de ce qu'on veut de de ce qu'il faut de ce qu'on devrait lâcher ça devrait être la priorité pas se concentrer pas chercher ce que je dois avoir en plus mais se dire ben tiens qu'est ce que je peux lâcher qu'est ce qui me sert plus qu'est ce que quel est le schéma dans lequel je suis qui ne convient plus que je peux lâcher et peut-être que certains changements se ferait tout seul partir de là dans sa dimension négative bien entendu l'énergie gros intestin va nous parler de je vous ai pas donné la deuxième la deuxième affirmation pardon je laisse la priorité à la vie je suis son flux je laisse la priorité à la vie je suis son flux je suis le mouvement de la vie suis du verbe suivre finalement peut-être du verbe être aussi ça revient au même peut-être voilà je je laisse le courant de la vie opéré je ne je ne fais pas obstacle je ne retiens pas le courant de la vie et dans sa dimension négative justement et bien ça va nous parler de tout ce que l'on retient de tout ce que l'on veut contrôler voilà un mot clé aussi tout ce qu'on ne veut pas laisser partir tout ce que l'on retient quelque part c'est tout ce que l'on veut aussi contrôler et ça se traduit par des affirmations négatives cette fois qui sont je bloque le flux de la vie ou bien je sabote le flux de la vie ce que finalement en contrôlant en retenant ce qui doit ce qui est déjà ce qui n'est déjà plus vivant là quelque part je sabote je sabote les changements je sabote les transformations et une deuxième affirmation qui est je m'accroche pour vivre à tout ce dont je n'ai plus besoin je m'accroche pour vivre à tout ce dont je n'ai plus besoin une deuxième affirmation négative en lien avec cette énergie ce méridien gros intestin alors bien évidemment dans la méditation je vous proposerai tout à la fin de cette conférence je n'ai repris que les affirmations positives puisque c'est une méditation guidée qui est censée opérer un travail de d'auto hypnose de reprogrammation du subconscient ces affirmations le but d'une méditation guidée c'est de venir impacter le subconscient et donc le but c'est ne pas c'est de pas se laisser impacter par le négatif donc je n'ai repris je n'ai je n'ai j'ai distillé cette cette méditation guidée de toutes les affirmations positives uniquement après le méridien gros intestin l'énergie question est ce que tu souhaites répondre maintenant où est ce que tu veux continuer un petit peu et on répond que tu réponds aux questions après ça dépend de la question et vas-y écoute c'est des questions qui n'ont pas obligatoirement un lien direct avec le limé de méridien alors mh peut-être que c'est marie comment faire pour rétablir un méridien faut-il répéter les affirmations vas-y donne moi la deuxième question si tu veux bien et aurel de quoi parle-t-on quand on dit dans le positif ou dans le négatif alors là faudrait me préciser la deuxième question je voudrais préciser pour patrice c'est vrai qu'à un moment tu évoques tu sais les affirmations négatives ou négatives alors peut-être c'est de cela mais aurel est-ce que vous pouvez nous préciser votre question à quoi vous faites allusion en fait dans votre question alors pour répondre à la première question tout a un impact sur tout par exemple un traitement un traitement shatsu vous allez vous faire on va rétablir l'énergie par un massage des méridiens dans l'ordre d'énergie des méridiens c'est une manière d'intervenir sur le système des méridiens une autre façon d'intervenir effectivement serait par l'aspect psychologique des méridiens puisqu'on pourrait dire que en répétant en se répétant la phrase en l'écrivant ou bien en l'écoutant dans une méditation qui est ce que je vous proposerais c'est une manière de venir rééquilibrer finalement ce système des méridiens oui ça c'est pour répondre à la première question et en plus il y a ce travail psychologique du coup puisque là du coup on avance voilà ça fait un petit avancé sur tout à l'heure mais puisque cette méditation d'idées finalement ces 12 méridiens vous allez le voir au fur et à mesure on est là sur toutes les thématiques essentielles psychologiques essentielles de notre vie on va parler on vient de parler de l'estime de soi c'est il n'y a pas il n'y a pas une séance qui n'est pas quelque part on travaille pas un petit peu l'estime de soi c'est dans tout dès qu'on a une problématique ça touche quelque part un peu l'estime l'estime de soi on vient de parler du lâcher prise et du contrôle c'est énorme on va parler de la confiance en soi on va parler on va parler du lâcher prise voilà on va aborder comme ça vraiment les les thématiques psychologiques essentielles à travers cet outil c'est vraiment un outil qui balaie les thématiques essentielles psychologiques essentielles alors par rapport à l'aspect positif et négatif la question était de quoi parle-t-on donc tu me diras christophe s'il y aurait la préciser voilà aura la précisé donc elle dit merci je précise patrice dit que dans le négatif ça parle de trois petits points et elle précise autrement ce qu'on retient ou veut contrôler cela signifie-t-il quand le méridien fonctionne mal pour être en lien j'imagine avec oui alors ok ok en fait alors je le disais en kinésiologie ce qu'on utilise un test musculaire c'est à dire qu'on a un test musculaire qu'on utilise tout au long de la séance qui est qui fait feedback avec avec la personne qui vient nous voir et ce test il nous donne des oui et des non donc on peut tester les affirmations donc par exemple au début on peut peut-être on peut demander à la personne ben dites moi je m'appelle avec votre prénom et normalement c'est censé tester positif c'est à dire que le test il tient et puis si on lui dit ben je m'appelle et puis dites un autre prénom ben le test il va lâcher qui est simple ce qui est simplement l'expression d'un le test musculaire est simplement l'expression d'un stress en fait donc on mesure ce stress par le test musculaire et pour les affirmations liées associées au méridien c'est la même chose donc par exemple pour pour le méridien gros intestin on va faire dire à la personne ben dites moi répétez moi la phrase suivante je me je ne dégage avec joie des liens du passé pour ouvrir l'espace au changement donc on teste la personne si le test effort c'est cohérent c'est à dire que le test effort sur l'affirmation positive et donc c'est cohérent et on lui fait dire l'affirmation négative je je sabote le flux de la vie je m'accroche pour vivre à tout ce dont je n'ai plus besoin et là c'est censé le corps est censé ne pas être d'accord avec ça donc le test musculaire il est censé lâcher donc on est négatif sur la phrase négative après toutes les combinaisons sont possibles c'est à dire que parfois on a une inversion quand la personne est concernée par cette cette énergie là et ben elle va être faible sur l'affirmation positive elle va être forte sur l'affirmation négative donc là il y a une inversion ça veut dire qu'il faut creuser ça ben voilà est ce que vous êtes beaucoup dans le contrôle est ce que vous avez du mal à lâcher prise puis comme ça on peut en kinésiologie on travaille un peu comme ça puis après on va investiguer qu'est ce qu'il y a derrière voilà on va chercher comme ça qu'est ce qui fait de quand ça remonte que qui a ce fonctionnement qui s'est mis en place etc c'est un c'est un outil parmi d'autres outils mais ça rejoint un peu ce que j'ai voulu mettre en avant ce soir c'est c'est à la fois vous faire découvrir la psychologie des 12 méridiens et en même temps ces affirmations qui aussi peuvent être utilisées par vous même dans le cadre d'une méditation guidée ou simplement par exemple en vous les répétant tous les jours au matin ou soir etc pour venir quelque part rééquilibrer aussi on peut dire que se répéter l'affirmation d'un méridiens c'est une façon de travailler sur ce média ce méridiens et de ré quelque part réharmoniser l'énergie dans ce méridiens voilà c'est une et c'est ce qu'on fera dans la méditation guidée à travers en voyant les 12 méridiens c'est une façon de réharmoniser l'énergie dans les 12 méridiens au travers d'une méditation guidée par le biais de cet aspect psychologique des affirmations voilà peut-être c'est je sais pas si ça sera plus clair pour Aurel mais n'hésitez pas Aurel à dire merci beaucoup Aurel te dit merci beaucoup j'ai tout compris super super et parfois alors pour préciser je vous disais parfois on est inversé et parfois on est on est en conflit c'est à dire que parfois on est fort à la fois sur l'affirmation positive et sur l'affirmation négative c'est à dire c'est un autre cas de figure qu'on rencontre on a des personnes qui sont comme s'il y avait un conflit intérieur vous savez qu'on n'est pas unifié psychologiquement je le dis souvent on est une foule de personnages en nous et l'archétype de la personne qui est un qui est unifié c'est le sage et on en est souvent bien loin et on a en nous comme ça plein de conflits donc on peut avoir ce qu'on appelle un conflit d'attitude c'est à dire qu'on est à la fois fort sur l'affirmation positive et sur l'affirmation négative voilà c'est juste une parenthèse que je fais des fois on est inversé des fois on est en conflit donc voilà dans tous les cas il y a quelque chose à creuser dans ces deux cas là énergie poumon énergie méridien poumon méridien gros intestin méridien estomac ensuite l'estomac c'est le méridien du contentement c'est à dire je suis satisfait heureux en sécurité voilà c'est cette énergie là et ça va d'ailleurs donner des des affirmations qui sont je suis satisfait et heureux je suis en sécurité alimenté et comblé je vous leur fais je suis en sécurité alimenté et comblé ça c'est l'énergie estomac alors en voyant l'aspect négatif va mieux nous parler de la problématique estomac dans sa dimension négative déséquilibrée ça va nous parler de colère de perturbation d'insatisfaction et en fait on touche là les insatisfaits chroniques alors c'est celui qui pense qui n'en fait jamais assez on verra tout à l'heure le celui qui pense qui fait jamais assez bien mais là on est dans celui qui pense qui n'en fait qui n'en a qui oui qui n'en fait jamais assez ça donne des affirmations comme ça se révèle au travers des affirmations comme mes besoins ne peuvent jamais être satisfaits je suis en colère et perturbé même si j'ai beaucoup je n'ai jamais assez celui qui qui n'en a pas qui n'en a jamais assez ça qui n'est qui n'est jamais nourri vous savez voilà qui qui a envie toujours de plus 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 ça ça nous parle de l'énergie estomac en déséquilibre mes besoins ne peuvent jamais être satisfaits je suis en colère et perturbé même si j'ai beaucoup je n'ai jamais assez ensuite l'énergie va basculer va passer dans le méridien rat pancréas le méridien rat pancréas c'est le méridien de la réflexion c'est aussi la capacité à se détendre ça nous parle aussi de finalement de confiance et il ya une jolie affirmation qui est associée à ça qui est je me détends je fais de mon mieux et la vie est belle je me détends je fais mon mieux et la vie est belle je vous disais c'est le méridien de c'est l'élément terre en énergétique chinoise et je vous disais ça nous parle donc c'est le méridien de la réflexion ça veut dire que perturbé dans sa dimension négative ça va nous parler de celui qui est trop dans la réflexion c'est à dire celui qui se fait trop de souci qui trop d'inquiétude trop de réflexion qui qui pense trop voilà qui cogite trop donc avec le côté souci inquiétude et je vous disais tout à l'heure il ya celui qui avec l'estomac envoyé celui qui pensait qui faisait qui qui n'en avait qui n'en faisait jamais assez et là c'est celui qui pense qui ne fait jamais assez bien autrement dit c'est le perfectionniste donc l'énergie rat de pancréas dans sa dimension déséquilibrée nous parle de celui qui pense qui que c'est jamais assez bien c'est jamais assez vous connaissez le perfectionniste celui qui va refaire 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 mais pas parce qu'il en a pas parce qu'il pas parce qu'il est dans le manque et il n'y a pas assez parce que ça ne lui convient jamais ce qui fait n'est jamais assez bien les affirmations négatives qui sont en lien avec cette énergie là c'est le souci est nécessaire à ma vie ou à la vie le souci est nécessaire à la vie c'est la croyance que il faut s'inquiéter le souci est nécessaire à la vie si je cesse de m'inquiéter je vais mourir ça c'est une autre des affirmations si je cesse de m'inquiéter je vais mourir il ya vraiment je connais des gens comme ça il y a vraiment des gens qui qui fonctionnent il n'y a pas possibilité de remise en question de ça parce que c'est leur fonctionnement et c'est leur normal c'est leur degré de normalité à eux voilà ils sont dans le souci c'est c'est voilà c'est pas possible de vivre autrement que de se faire du souci et il y a toujours des raisons de se faire du souci vous le savez bien comme il y a toujours des raisons pour s'émerveiller c'est voilà il y a toujours on peut justifier toujours des on peut justifier nos fonctionnements on trouvera toujours des moyens de justifier nos fonctionnements de toute façon si on veut pas les remettre en question donc on trouvera toujours des justifications voilà pour l'énergie de deux rats de pancréas juste réflexion d'un côté confiance relâchement détente et puis souci excès de réflexion inquiétude de l'autre côté estomac rat de pancréas coeur l'énergie ensuite va dans le méridien coeur méridien coeur qui est le méridien de l'amour inconditionnel ça va nous parler d'amour mais aussi de joie le méridien coeur c'est la capacité à aimer alors c'est la capacité à aimer les autres mais c'est la capacité à s'aimer aussi comme les autres semble qu'il ya quelque chose comme ça dans la bible et comment comment s'aimer et bien c'est en c'est comment comment peut-on s'aimer là on peut s'aimer en acceptant les différentes parties en soi parce que comme je vous le disais tout à l'heure comment n'est pas au départ on n'est pas unifié ça veut dire qu'on a en nous plein de parties différentes et ces parties différentes vont occasionnellement rentrer en conflit les unes avec les autres et s'aimer finalement c'est apprendre à aimer les différentes parties de soi et surtout les pires puisque les parties qui sont honorables les parties de soi qui sont qu'on a qu'on est plutôt fier de mettre en avant c'est facile de les aimer là où le travail il est à faire c'est aimer les parties moins honorables de nous les parties si en moi il ya une partie avide si en moi une partie jalouse si en moi il ya une partie haineuse c'est cette partie là c'est le travail il est à faire sur sur ces aspects là parce que ces aspects là on aura plutôt tendance à les cacher donc c'est accepter on pourrait dire que c'est en lien que mais il ya un coeur c'est accepter ses faiblesses c'est comme ses qualités voilà alors ça donne ça donne une désaffirmation en lien avec l'énergie positive énergie équilibrée du méridien coeur qui sont je sais qui je suis je sais qui je suis je suis plein je suis pleine de joie et de reconnaissance dans tout ce que je fais je m'aime je suis plein de joie et de reconnaissance dans tout ce que je fais je m'aime ça c'est l'énergie coeur dans sa dimension positive en équilibre en harmonie dans sa dimension négative déséquilibré ben ça va nous parler de haine et ça va nous parler aussi de déni c'est marrant on retrouve on va trouver le déni dans la dimension du coeur déséquilibré et on dit souvent que le déni c'est le premier obstacle à finalement à tout à tout changement à toute démarche d'évolution si je suis dans le déni le reste de l'évolution n'est pas possible si je ne veux pas voir déjà en moi un aspect que que l'autre me montre que la vie me montre voilà toute évolution s'arrête là déjà donc le coeur le coeur en négatif à nous parler du déni de la haine c'est aussi celui qui ne s'aime pas et s'il ne s'aime pas il risque peut-être de chercher l'amour à l'extérieur ou peut-être il va rechercher l'amour au travers d'autres compensations et ça va donner des affirmations négatives que sont je suis étranger à moi même je déteste ce que je fais je m'évite je m'ignore je suis étranger à moi même je déteste ce que je fais je m'évite je m'ignore on retrouve la notion de déni là ça c'est pour l'énergie coeur alors après le coeur toujours dans un élément qui est l'élément feu là à travers le coeur on va retrouver cet élément feu à travers le méridien suivant qui est le méridien intestin grêle l'intestin grêle c'est le méridien de l'assimilation je vous en parlais tout à l'heure je faisais une aparté avec le méridien gros intestin je vous disais le corps va prendre les nutriments et il le fait notamment à travers l'intestin grêle qui assimile les nutriments donc on retrouve là le lien l'analogie que l'on peut faire entre la physiologie et la psychologie comme quoi il y a une intelligence quelque part à tout ce système donc l'intestin grêle c'est le méridien de l'assimilation c'est la capacité au niveau psychologique ça va nous parler c'est la capacité à apprendre de ses propres expériences et à grandir c'est à dire à intégrer ses propres à apprendre à intégrer le fruit de ses propres expériences et à en faire quelque chose à grandir à évoluer avec ça et ça va donner une affirmation qui est j'apprends de toutes mes expériences de vie j'apprends de toutes mes expériences de vie ça c'est l'énergie intestin grêle et pas seulement des expériences positives et j'ai envie de dire que d'ailleurs vous en avez peut-être une vous en avez peut-être une une intuition mais si vous faites un recul sur ce qui vous est arrivé dans la vie vous vous apercevez peut-être que ben on apprend des fois malheureusement on apprend plus de nos expériences des expériences négatives qu'on a vécu que des expériences positives parce que les expériences négatives viennent nous viennent nous bousculer plus viennent nous pousser plus viennent nous viennent nous obliger à aller chercher des ressources plus profondes et finalement on apprend souvent plus de ces expériences de vie négative j'apprends en tout cas de toutes mes expériences de vie positives et négatives je me nourris de pensées positives ça c'est aussi une affirmation en lien avec l'intestin grêle je me nourris de pensées positives dans sa dimension négative cette fois l'intestin grêle va nous parler au contraire de rejet d'obstruction c'est celui qui va qui va refaire qui va répéter les mêmes erreurs c'est à dire que les expériences qu'il vit ne vont pas lui profiter il n'y a pas de il n'y a pas d'intégration il n'y a pas d'assimilation de l'expérience donc il y a des chances que peut-être la vie va va lui ramener va nous ramener c'est à dire que des fois on dit que quand on ne comprend pas les choses la vie nous ramène il y a des répétitions comme ça d'expériences jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose qu'on en tire quelque part la leçon mais sans connotation morale à ça mais que quelque chose se déclenche et ça donne des affirmations négatives que sont je refuse d'apprendre de mes propres expériences je rejette ou je nie mes sentiments je refuse d'apprendre de mes propres expériences je rejette ou je nie et nie mes sentiments ça c'est pour les affirmations en lien avec l'énergie intestin gré on vient d'en faire on vient d'en faire six c'est à dire qu'on vient d'en faire moitié sur les douze s'il y a des questions Christophe ça permettrait de faire une pause avant les avant les les suivantes oui il y a des questions alors il y a des questions il y a Véronique qui pose la question ces affirmations négatives internes sont-elles conscientes alors ce qui serait conscient ou inconscient c'est le fonctionnement psychologique que les affirmations viennent révéler ça dépend là où on en est j'ai envie de dire que la plupart du temps Véronique ce sera plutôt complètement inconscient pour 90% des personnes et puis pour les personnes qui sont dans une démarche qui s'intéressent un peu à l'évolution qui sont dans une démarche personnelle dans laquelle sont certainement les auditeurs ce soir peut-être que c'est plus ou moins conscient peut-être subconscient et puis peut-être que parfois c'est complètement inconscient et puis parfois c'est conscient mais voilà ça dépend mais on va dire que la source du fonctionnement il est toujours inconscient par contre pourquoi on est comme ça à quoi ça remonte à quel voilà ça souvent c'est quand même bien souvent inconscient mais que parfois si on fait s'il y a une certaine vigilance si on est dans une démarche de développement personnel et bien on peut avoir conscience de ces fonctionnements et on peut être conscient que là on est voilà on est souvent dans cet aspect dans cet aspect contrôle par exemple dans cet aspect j'ai beau le savoir et le fait de la question intéressante parce que ça me permet d'aller un peu plus loin le fait d'en avoir conscience ne suffit pas il y a ce mythe de voilà du fait que si j'ai conscience de la chose je vais me libérer de la chose je vais me libérer du schéma dans lequel je vois non ça ne suffit pas parce que il y a il y a des ces schémas là prennent leur source dans des dans une éducation dans un dans une répétition qui s'est faite durant des années qui s'est faite durant la toute petite enfance là où l'esprit est malléable et où on s'est imprégné de ça si on a eu si on a eu un parent qui était comme ça ou deux parents qui étaient comme ça il y a peut-être eu un mimétisme qui s'est mis en place voilà ou parfois c'est suite à une expérience forte plus ou moins traumatisante que s'est mis en place une expérience de un fonctionnement de je vais contrôler ou je dois contrôler et ça il ne suffit pas d'en prendre conscience souvent soit il faut travailler en thérapie soit il faut travailler avec des méditations d'idées pour petit à petit venir reprogrammer ce subconscient sur une certaine période pour venir transformer les choses mais la prise de conscience souvent ne suffit pas ou alors ça demanderait des années des années de travail donc plus ou moins inconsciemment pour beaucoup de gens et puis de plus en plus conscient puisqu'on voit que de plus en plus de personnes s'intéressent à tout ça mais la prise de conscience ne suffit pas à switcher pour un autre fonctionnement alors il y a une question de Laura est-ce qu'un méridien peut être déséquilibré à cause d'un autre méridien déséquilibré et donc sa fonction psychologique est aussi affectée alors au niveau énergétique oui au niveau psychologique pourquoi pas également c'est à dire que tous les effectivement tous les cas de figure existent oui si on testait tous ces méridiens on n'est pas déséquilibré sur tous mais certainement qu'on en trouverait peut-être plusieurs et qu'on pourrait selon la personne on peut faire effectivement un lien entre l'un qui engendre l'autre oui après c'est à recontextualiser tout ça c'est à dire que quand on quand on découvre qu'en séance par exemple quand on va tester et découvrir qu'on est inversé ou en conflit sur un méridien on est dans un on va contextualiser ça c'est à dire qu'on est on va contextualiser est-ce que c'est c'est pas vrai tout le temps ça va être vrai dans un domaine de vie peut-être c'est peut-être vrai quand je me trouve dans telle situation c'est peut-être vrai dans le domaine affectif c'est peut-être vrai quand je me retrouve dans mon domaine familial quand je quand je retourne chez papa maman c'est peut-être vrai avec les hommes c'est peut-être vrai avec les femmes voilà on n'est pas forcément inversé dans tout même quand on trouve une inversion elle n'est pas forcément effective du matin au soir dans notre vie dans tous les domaines de notre vie elle va se déclencher dans un domaine particulier et puis après on retourne dans un autre domaine peut-être que là on retrouve un équilibre naturel voilà et puis parfois on peut multiplier les choses on peut parfois avoir des déséquilibres qui sont dans plusieurs registres mais c'est pas forcément tout blanc ou tout noir donc nous en kinésiologie je sais qu'on contextualise parce que on a besoin comme ça d'être on est assez précis donc on va chercher des informations donc si vous s'il y a une phrase qui vous s'il y a des affirmations qui vous parlent pendant la conférence certainement que ça va vous parler mais certainement que ça ne vous parle pas peut-être parfois ça peut aussi arriver que c'est global on a vraiment des cas aussi c'est ce qu'on appelle des inversions d'attitudes massives ou des inversions d'attitudes spécifiques mais souvent ce sont dans un ou deux domaines de la vie mais parfois on a ça effectivement de manière plus globale et on a vraiment des gens qui sont massivement inversés dans plusieurs domaines mais oui pour revenir à la question oui on peut avoir une énergie qui perturbe une autre énergie et psychologiquement y compris oui alors il y a plusieurs personnes qui demandent s'il y a un méridien qui est lié au système lymphatique peut-être qu'on va le voir après je ne sais pas là après on rentre dans l'aspect pourquoi pourquoi cette question il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a derrière la question pourquoi la question parce que alors après on rentre dans les aspects plus énergétiques physiologiques énergétiques voilà est-ce que c'est en lien avec le est-ce que c'est en lien avec le COVID est-ce que c'est en lien voilà j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière la question parce que voilà là on n'aborde pas trop cet aspect là on est plus sur l'aspect psychologique ce soir mais ça serait intéressant de savoir peut-être ce qui motive la question parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière c'est-à-dire c'est-à-dire Myriam et puis l'autre personne c'est Joël voilà qui pose la question donc écoutez n'hésitez pas à préciser dans le chat quel est le sens de votre question ou ce que vous y mettez derrière par rapport au on peut faire une petite parenthèse par rapport au COVID par rapport à l'aspect psychologique par exemple c'est quand même en énergétique c'est quand même le méridien poumon qui nous qui nous qui nous protège des agressions extérieures psychologiques psychologiquement vous vous souvenez je vous ai parlé du méridien poumon c'était le premier dont je vous ai parlé et je vous ai dit c'est la capacité à mettre des limites à mettre des justes limites à savoir dire non et apprendre à se respecter c'est à dire respecter cet espace intérieur que je suis et quelque part si je ne sais pas dire non peut-être que psychologiquement aussi je suis un peu trop perméable et je me laisse un peu trop envahir je ne sais pas mettre des justes limites et me protéger sainement on va dire sans repousser l'autre ce qui peut être aussi une réaction du poumon je suis trop réactif et je rejette trop l'autre mais voilà protection contre l'environnement extérieur c'est l'énergie poumon mais l'énergie c'est très compliqué parce que il n'y a jamais qu'un méridien c'est un peu la question d'avance c'est à dire qu'il y a souvent tout est lié on ne peut pas raisonner simplement il y a tel problème on va travailler tel méridien c'est bien plus complexe et si vous êtes déjà allé voir un acupuncteur ou si vous avez déjà fait un soin en chiat-dessus par exemple il y a tout un diagnostic qui est fait et on ne traite jamais qu'un poing ou qu'un méridien sinon on tombe dans du symptomatique et ça n'a pas de pour moi ça n'a pas beaucoup de valeur il y a tout un raisonnement qui est fait et qui implique toute une globalité l'immunité va peut-être en lien avec l'énergie du foie par exemple la protection je vous le disais en lien avec l'énergie poumon enfin voilà c'est très complexe c'est très détaillé et très complexe Myriam a précisé mauvais fonctionnement mauvais fonctionnement du système la fatigue j'imagine oui mais voilà donc là c'est un peu les questions dont je n'ai peut-être pas précisé on en avait parlé ensemble Christophe juste avant la conférence après on est sur des questions je ne peux pas répondre à des questions personnelles qui impliquent un diagnostic énergétique surtout à distance comme ça et si je vous donne si par rapport à une problématique je vous donne un méridien je vais appliquer du symptomatique c'est à dire le symptomatique vous savez vous avez mal là on vous donne tel cachet vous avez mal là on vous donne tel cachet et il n'y a pas on n'agit pas sur la globalité on n'agit pas sur la cause parce que peut-être ce n'est pas le méridien qu'il faut traiter peut-être il faut traiter le méridien qui est derrière celui-là qui engendre voilà on a des cycles énergétiques comme ça la médecine chinoise traditionnelle il y a différents cycles énergétiques il y a par exemple un cycle d'engendrement tel telle énergie engendre telle autre énergie qui engendre telle autre énergie on a un cycle de contrôle telle énergie contrôle telle autre énergie qui contrôle telle autre énergie donc il y a toute un il y a toute une finesse qui est extraordinaire qui prend des années d'ailleurs moi-même je suis on utilise un peu de énergétique en kinésiologie mais je m'y suis intéressé mais je ne suis pas un expert en énergétique mais je ne vais surtout pas vous donner des parce que là on tomberait vraiment dans l'approche symptomatique qui n'a malheureusement pas de qui n'a pas de valeur en tout cas par contre laissez-vous laissez-vous toucher laissez-vous toucher par par les phrases ça ça a bien plus de valeur qui vous parle qui résonne et c'est là peut-être ben notez-les répétez j'en parlerai à la fin en présentant la méditation plusieurs façons de les travailler ces affirmations je continue Christophe ou il y a d'autres d'autres questions il y a des questions mais qui sont aussi en lien avec comme par exemple comment savoir à quel méridien il y a une douleur ou une maladie c'est dans la continuité de donc voilà j'ai envie de dire vous n'avez pas besoin vous n'avez pas alors vous n'avez pas besoin de le savoir je veux dire si vous voulez travailler vraiment sur vous l'aspect psychologique vous n'avez pas besoin de le savoir ce qui va être utile soit vous travaillez tous les méridiens soit vous travaillez ce vraiment qui vous parle et ce qui nous parle ça nous parle de nous ça c'est vraiment important de le comprendre si quelque chose résonne c'est comme dans la vie quand quelque chose quand vous êtes touché par quelque chose en positif ou en négatif ça veut dire que cette chose cet événement cette personne qui vous dit quelque chose ou cet événement qui vous arrive de la vie vous parle de vous et pas du voisin si ça vous touche c'est que ça vous parle de vous si une phrase une affirmation vous interpelle raisonne que ça soit en positif ou en négatif c'est à dire ça veut dire qu'elle vous parle de vous quelque chose qui est reconnu en vous et donc travaillez-le d'une façon ou d'une autre voilà après pour l'aspect énergétique pur là après il faut se faire aider d'un praticien en énergétique chinoise s'il y a des maladies s'il y a des pathologies voilà c'est une autre c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le cadre d'une conférence comme ça à distance Patrick je te laisse je te laisse poursuivre oui ici oui alors l'énergie va passer après dans le méridien vessie alors je vais juste accélérer un tout petit peu parce que je vois que ça fait déjà une heure le méridien vessie c'est ce qu'on appelle en énergétique psychologiquement le guide interne c'est ça veut dire que c'est la guidance intérieure finalement c'est comme vous savez on dit des fois des gens qui ont une bonne étoile qui semble dans la vie qui semble guider c'est un peu ça l'énergie vessie psychologiquement et ça va se traduire à travers des ça va se révéler à travers des affirmations qui sont je fais ce qui est bon pour moi je me dégage du besoin de l'approbation des autres et je prends ma vie en charge je fais ce qui est bon pour moi indépendamment des influences extérieures on me dit je veux je veux je suis attiré par ça je veux me reconvertir je me sens appelé par ça mais tout s'y oppose mes proches mes parents mais on me raisonne on essaie de me dire ben oui mais peut-être il ne faut pas prendre des risques peut-être mais moi je sens que c'est bon pour moi je fais ce qui est bon pour moi je me dégage du besoin de l'approbation des autres je prends ma vie en charge voilà c'est ça l'énergie dans sa dimension positive dans sa dimension négative et bien ça va nous parler au contraire du du trop grand du trop grand besoin de l'approbation des autres autrement dit je me laisse contrôler par les autres et ça va donner des affirmations qui sont je suis contrôlé par des gens des énergies plus fortes que moi je dois faire plaisir aux autres je délègue mon pouvoir je suis contrôlé par des gens ou des énergies plus fortes que moi je dois faire plaisir aux autres je délègue mon pouvoir s'il y a en moi le mécanisme je dois faire plaisir aux autres je donne mon pouvoir à l'autre faire plaisir ok mais pas à mon détriment si je me sens appelé par quelque chose si quelque chose me nourrit profondément si quelque chose m'appelle profondément peut-être que je dois faire quelque chose pour faire de la place dans ma vie pour cette chose parce que ça va venir nourrir quelque chose mais pour ça si je suis dans un schéma où je suis toujours attentif à ce que les autres disent à toujours vouloir plaire aux autres et bien je ne vais pas le faire parce que le pouvoir je ne me le donne pas à moi je le donne aux autres et à ce moment là je suis dans cette énergie négative du méridien vessie je délègue mon pouvoir or moi seul je peux savoir ce qui est bon pour moi l'autre il va me donner les conseils mais l'autre c'est l'autre c'est pas moi il ne peut jamais être à ma place donc ça c'est l'énergie vessie ensuite l'énergie on est sur l'élément eau de la médecine chinoise ensuite on va passer dans le méridien l'énergie va passer dans le méridien rein le méridien rein c'est ce qu'on appelle l'esprit de vie c'est l'énergie de vie c'est la joie de vivre c'est la capacité à vivre dans la joie et à aimer la vie à explorer et à aimer cette exploration de la vie et ça va donner des affirmations qui sont j'offre toute mon âme à la vie j'aime être en vie et j'apprécie l'exploration de la vie donc apprenant grâce à mes erreurs j'aime être en vie et j'apprécie l'exploration de la vie apprenant grâce à mes erreurs autrement dit je ne reste pas bloqué par des échecs par des obstacles parce que je ne vais pas les considérer comme des échecs je ne vais pas les considérer à titre personnel comme des échecs je vais les considérer comme une exploration normale de la vie dans cette exploration de la vie comme si je décide d'aller explorer une forêt un peu une forêt vierge et bien il y a des obstacles il y a des choses à éliminer il y a des moments où je vais être bloqué arrêté et bien voilà je considère la vie comme ça je ne le prends pas je ne vais pas prendre ces échecs et ce qui va m'arriver ce qui va me freiner à titre personnel donc je vais continuer je vais être dans cette joie de vivre ça c'est l'énergie du rein dans sa dimension positive dans sa dimension négative ça va nous parler de la peur ça va nous parler de ça nous parle de de la peur de l'énergie rein négative c'est un peu l'énergie de dépression c'est un peu celui qui a qui a peur de tout c'est un peu celui aussi qui qui n'a plus d'envie ce qu'on retrouve un peu dans la dépression qui n'a plus d'envie mais qui a aussi peur de voilà qui a aussi les gens qui ont peur de tout souvent en lien avec des problèmes de sommeil également et les affirmations négatives ça va être je me retiens par peur de je me retiens par peur de là trois petits points il y a beaucoup de peur j'ai peur de vivre j'ai peur de prendre les risques d'apprendre d'évoluer j'ai peur de prendre les risques d'apprendre et d'évoluer explorer la vie c'est c'est apprendre c'est se transformer si j'apprends quelque chose je je prends en moi quelque chose et je rejette en moi des choses je rejette hors de moi des choses et il y a un mouvement comme ça et bien là c'est j'ai peur j'ai peur de tout ça j'ai peur de vivre finalement j'ai peur de de prendre les risques qui sont inhérents à la vie ça c'est l'énergie du rein en en négatif vessie rein maître coeur alors le maître coeur ça fait partie ça fait partie de ces deux méridiens qui ne sont pas des organes qui sont des fonctions le maître coeur est en lien avec le coeur le maître coeur c'est le lien c'est le méridien du lien libre du lien libéré c'est le méridien du pardon c'est la capacité à pardonner à ceux qui nous ont blessés et donc à prendre la responsabilité de ce que l'on vit alors ça ça va donner une affirmation qui est je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et j'accepte la responsabilité de mon propre développement je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et j'accepte la responsabilité de mon propre développement quel est le rapport entre responsabilité entre prendre la responsabilité de sa vie et le pardon et bien soit je peux rester focalisé sur la colère sur la rancœur sur celui qui m'a blessé et à ce moment-là je ne je ne je focalise là-dessus mais je ne remets pas tout ça je ne remets pas ce qui m'est arrivé quel que soit ce qui m'est arrivé je ne le remets pas dans un contexte plus global si je le remets dans un contexte plus global je peux aussi le comprendre c'est une autre façon d'appréhender la chose je peux aussi le comprendre comme cette personne finalement n'est venue que n'était qu'un qu'un figurant dans mon histoire de vie est venu me faire vivre une expérience que je devais vivre pour évoluer pour grandir et peut-être je dois prendre la responsabilité de cette expérience de vie alors bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est plus facile pour des petits parlons que pour des choses qui nous ont vraiment fait du mal mais peut-être qu'il y a une certaine intelligence à notre histoire de vie à ce qu'on est amené à vivre et qu'on a peut-être à prendre la responsabilité au sens de ok j'accepte de j'accepte d'avoir vécu ça j'accepte de de j'accepte cette expérience de vie parce que je comprends qu'elle a quelque chose à m'apprendre je comprends qu'elle a quelque chose qu'elle vient me faire grandir qu'elle vient me faire évoluer et celui qui était là par qui ça s'est fait je cesse peut-être de focaliser sur lui donc ça c'est le méridien et c'est la capacité à c'est la capacité à pardonner je vous disais dans sa dimension positive dans sa dimension négative ça va être là au contraire je vais rester sur le blâme je vais rester sur la culpabilité je vais rester sur le ressentiment je vais ressasser donc ressentiment culpabilité voilà cette énergie là et en faisant ça quelque part je n'accepte pas la responsabilité de ce qui a été vécu et je vais finir je vais continuer à accuser ça va être aussi l'accusation cette énergie maître-cœur déséquilibré je vais continuer à accuser l'autre je vais continuer à accuser la vie je vais continuer à accuser l'éducation que j'ai eue que j'ai reçue et on voit des gens comme ça qui il y a 40, 50, 60, 70 ans sont toujours par exemple dans la rancœur par rapport à leurs parents par rapport à ce qu'ils ont reçu comme 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 héritage comme vécu de leur milieu familial et qui sont toujours là-dedans et le problème c'est que tant qu'elles sont là-dedans il n'y a pas d'évolution possible donc cette énergie maître-cœur c'est cette capacité à couper ce lien parce que quelque part tant que je suis dans cette énergie-là je suis relié à la personne négativement mais je suis relié encore à la personne tant que j'en veux à une personne tant que je ressasse tant que je suis dans cette énergie négative quelque part je crée dans la vie je crée un lien avec cette personne et ce lien est peut-être à couper et d'ailleurs comprendre que quand je suis dans le ressassement je suis en lien avec la personne peut aider à couper ce lien alors ça donne des affirmations qui sont je me reproche ou je reproche aux autres et là on peut on peut tester en kinésiologie on peut tester maman papa le conjoint les frères les sœurs je me reproche ou je reproche aux autres mes difficultés je suis coupable je rejette mon père ma mère mes sentiments mon corps on est vraiment dans le rejet je vous la refais je me reproche ou je reproche aux autres mes difficultés je suis coupable c'est aussi cette énergie de culpabilité je rejette mon père ma mère mes sentiments mon corps etc l'énergie maître cœur dans sa dimension négative mais retenez vraiment cette idée du pardon du pardon comme quelque chose qu'on ne fait pas pour l'autre mais qu'on fait pour soi pour se libérer l'énergie ensuite passe dans le méridien triple réchauffeur qui n'est pas non plus un organe mais qui est une fonction et comme le maître cœur était en lien avec le cœur le triple réchauffeur est en lien en fait avec l'intestin grêle et le triple réchauffeur c'est le méridien de l'harmonie ça va nous parler d'ordre d'ordre et d'harmonie c'est la capacité le triple réchauffeur psychologiquement c'est la capacité à harmoniser les choses et notamment à harmoniser sa vie et notamment dans cette vie à harmoniser nos aspirations et par exemple à harmoniser c'est-à-dire à équilibrer par exemple nos aspirations personnelles avec nos aspirations affectives familiales professionnelles pour que tout ça soit en harmonie pour qu'il n'y ait pas une qui prend comme on le voit parfois toute l'énergie au détriment des autres et qui ait des carences qui ait des déséquilibres ça donne des affirmations qui sont je m'harmonise avec l'univers et le courant de la vie je m'harmonise avec l'univers et le courant de la vie je suis à la bonne place et au bon moment je suis à la bonne place et au bon moment ça c'est l'énergie triple réchauffeur en équilibre en harmonie dans sa dimension négative évidemment ça va nous parler de désordre ça va nous parler de déséquilibre ça va nous parler de chaos et les affirmations vont être je suis toujours à la mauvaise place au mauvais moment ma vie est un chaos rien ne marche jamais bien pour moi je suis toujours à la mauvaise place rien ne marche jamais bien pour moi ma vie est un chaos ça c'est l'énergie triple réchauffeur en déséquilibre déséquilibre on va rentrer dans les deux derniers méridiens vésicule biliaire et puis on terminera avec l'énergie du foie vésicule biliaire qui est l'énergie du choix et je vous en ai parlé tout au début à travers une affirmation que j'aime bien qui est je prends des décisions qui sont bonnes pour moi et pour l'univers je prends des décisions qui sont bonnes pour moi et pour l'univers je choisis facilement ça c'est aussi l'énergie vésicule biliaire donc c'est la capacité à choisir facilement et à faire en temps utile les choses qu'il faut faire c'est à dire à ne pas remettre à plus tard dans sa dimension négative la vésicule biliaire va nous parler de celui qui ne prend jamais de décision de celui qui remet toujours de celui qui tergiverse sans fin et qui finit souvent par prendre la mauvaise décision et ça va se traduire au travers ça peut se traduire se révéler se tester au travers des affirmations qui sont je suis incapable de faire des choix ou de prendre des décisions pour mon bien-être profond je suis incapable je suis incapable de faire des choix de prendre des décisions pour mon bien-être profond c'est l'indécis ça c'est un des aspects psychologiques de la vésicule biliaire on termine avec l'énergie fois et après on retrouverait après le méridien fois l'énergie repasse dans le méridien poumon par lequel on a démarré je vous rappelle donc le méridien fois c'est le méridien de la transformation c'est la capacité à se transformer à grandir ça nous parle de changement de métamorphose de transformation et l'affirmation c'est je m'ouvre au changement qui favorise ma croissance et mon épanouissement je m'ouvre au changement vous pouvez mettre changement au pluriel qui favorise ma croissance et mon épanouissement et dans sa dimension négative ça va au contraire nous parler de d'apathie d'inertie c'est 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 celui qui reste dans des situations qui ne qui ne lui conviennent qui ne lui convient plus c'est celui qui va qui va rester toute sa vie dans un travail qui ne lui convient pas par exemple et ça ça va ça va donner on a deux affirmations qui sont je reste comme je suis c'est aussi celui qui ne veut pas changer vous savez vous connaissez tous ces gens qui sont qui sont qui disent qui voilà qui sont fiers d'être comme ils sont et puis il n'y a aucune il n'y a aucune même attention désir de changement bon voilà c'est comme ça je reste comme je suis je sabote mon épanouissement mon épanouissement alors compliqué de vouloir de rester il y a des fois je connaissais des gens qui répétaient souvent ça je suis comme je suis et puis qui étaient fiers d'être comme ça oui sauf que c'est compliqué parce que la vie est évolution toute la vie toute la nature tout le monde toute la vie est évolution et transformation et nous on arrive et on voudrait comme ça rester comme on est et s'accrocher à ce qu'on est ou ce qu'on a été voilà on pourrait dire que c'est pour ça qu'il y a cette cette affirmation je sabote mon épanouissement parce que je bloque quelque part le mouvement de la vie en faisant ça voilà donc je vous le disais c'est ces affirmations que l'on vient de voir on va les retrouver dans une méditation guidée et Christophe si tu veux tu peux ouvrir si tu ne l'as pas fait tu peux ouvrir l'accès à cette méditation qui s'appelle qui est la méditation des douze méridiens donc l'offre est en ligne vous pouvez la visualiser maintenant et justement c'est l'occasion donc Patrice tu peux peut-être présenter cette méditation pendant ce temps-là poser des questions éventuellement soit sur la présentation que vient de faire Patrice soit sur l'offre de méditation que vous propose Patrice voilà oui alors une méditation une méditation guidée c'est un c'est un c'est un c'est un travail d'auto-hypnose travail d'auto-hypnose c'est quoi c'est un un travail où on se met déjà en condition d'ouverture du subconscient de perméabilité du subconscient comment ça se fait à travers une étape préalable de détente et de relaxation où le corps tout doucement ouvre lâche ses défenses et s'ouvre à des suggestions et après vient cette phase donc cette méditation guidée elle vous est proposée avec une phase préalable d'ailleurs je crois qu'il y a les deux options il y a la méditation avec et la méditation sans pour ceux qui ont d'autres habitudes de détente avant de relaxation et vous l'avez avec cette phase de relaxation initiale et s'enchaîne ensuite la méditation donc sur une trentaine de minutes où alors c'est une c'est une histoire pour que ça soit pour que ça soit pas simplement la répétition c'est une histoire c'est l'histoire de la vie et ça commence avec le premier inspire comment je vous le disais à travers l'énergie poumon et où je fais comme ça tout le parcours de la vie au travers ces 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 12 méridiens au travers leurs affirmations uniquement positives puisque le but d'un travail de méditation guidée d'écoute de méditation guidée c'est de venir reprogrammer tout doucement le subconscient on ne veut que les affirmations positives pour cela donc vous allez les retrouver voilà tout au long de cette cette méditation guidée et petit à petit alors une méditation guidée ça s'écoute ça s'écoute dans un moment de calme c'est à dire que c'est pas quelque chose que l'on ou alors vous pouvez l'écouter en faisant autre chose mais mais c'est pas c'est plus dans le même but mais une méditation guidée ben voilà on s'isole et on travaille cette méditation guidée l'idéal c'est de la travailler sur une période donnée c'est à dire plusieurs jours de suite pour qu'il y ait un travail comme ça de reprogrammation du subconscient qui est le temps de s'opérer parce que de la même façon que nos schémas déviants nos schémas négatifs ont été le fruit de répétition d'un travail de conditionnement ben de même on a besoin comme ça d'un outil de répéter des outils de reconstruction pour venir opérer des changements donc voilà comment marche une méditation guidée voilà comment marche la méditation des douze méridiens et c'est aussi donc l'occasion de rééquilibrer l'énergie de faire ce travail énergétique puisque quelque part et ça répondra peut-être plus spécifiquement à la question que j'avais eue quelque part il y a un lien de résonance c'est à dire qu'en répétant une affirmation guidée je je m'harmonise avec l'énergie de ce méridien voilà donc il y a un travail énergétique qui se fait dans un même temps voilà pour cette cette méditation des douze méridiens qui est vraiment un qui est vraiment une méditation très très originale très particulière s'il y a des questions Christophe il y a toujours des questions pour accéder à l'offre je suis navré parce que les personnes quand elles cliquent dessus ça ne fonctionne pas c'est bizarre c'est comment ça fonctionne est-ce que toi de ton côté Patrice je vais essayer de la récupérer tu l'as mis dans le chat j'imagine en fait je clique sur l'offre ah d'accord est-ce que tu peux copier le lien et le mettre dans le chat ce qui reviendrait au même est-ce que tu peux faire ça ou pas oui je pense que je peux faire ça peut-être ça marcherait avec le lien sinon je vais essayer de le trouver et de le mettre de mon côté voilà alors je vous ai mis le lien dans le chat et voyez si ça fonctionne pour vous alors est-ce qu'on peut éventuellement il y a quelques questions on a mis trace ça ne fonctionne pas non plus c'est 30 ans ça ah voilà jeanette ça fonctionne pour elle donc ah oui c'est bizarre est-ce qu'il y a qu'une personne pour qui ça ne fonctionne pas ou est-ce qu'il y a plusieurs est-ce qu'il y a plusieurs personnes oui oui il y a plusieurs personnes pour lesquelles le lien ne fonctionne pas le lien ne s'ouvre pas bon ceci dit si vraiment ça ne marchait pas ce soir vous l'aurez dans le replay donc et s'il y a un souci technique même dans le replay vous avez le lien dans le chat ne fonctionne pas non plus ah alors je vais essayer de le trouver de mon côté on a vrai ce qu'il se passe alors je vais essayer de le trouver je vais essayer de le trouver pendant ce temps là s'il y a des questions pour pas que ça fasse voilà je crois que je vais là alors je vais trouver je vais la voir je vais le vérifier pour pas que ça fasse un trop de blanc Christophe et par contre alors je vais juste voir comment j'accède au chat puisque depuis tout à l'heure je ne le regarde pas et tu vas te voir le chat et voilà ouais mais je n'ai pas de chat alors comment je peux voir ailleurs le lien bon désolé ça y est voilà alors moi je vous le mets de mon côté je vais mettre un autre lien normalement je vais l'avoir là tu peux cliquer sur le lien que je viens de poster me dire si tu vas bien alors je vous mets aussi un lien là normalement je viens d'en poster un mais je ne le vois pas par contre oui je ne vois pas tout ce qu'il y a effectivement et sinon vous avez le canal de l'âme vous avez le lien également essayez ces deux liens là pour voir on va y arriver quand même alors les questions Nanou vous avez dit que seules les phrases positives étaient dites pourquoi comment savoir ce qui est déséquilibré alors on ne peut pas le alors il y a deux questions vous vous ne pouvez pas savoir ce qui est déséquilibré sans 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 qu'on le teste je vous disais en kinésiologie on a la personne avec nous et on fait un test un test et on peut tester toutes les affirmations vous ce que vous pouvez faire comme vous comme vous n'avez pas ce travail là vous n'avez pas quelqu'un qui vous teste par contre vous pouvez je vous disais laisser résonner en vous et découvrir quand même mais vous connaissez peut-être un peu si vous êtes dans une démarche de développement savoir que voilà quelle énergie a tendance plutôt à être dans le dans le négatif que dans le positif par contre vous ne pourrez pas tout seul faire le test c'est pour ça et on n'a pas besoin de le faire spécifiquement là on est plus sur un travail de réharmonisation des douze méridiens et c'est pour ça que la méditation guidée des douze méridiens comporte toutes les affirmations et pourquoi que les affirmations positives comme c'est un travail qui vient nourrir une méditation guidée c'est un travail qui nourrit le subconscient c'est un travail il faut savoir comment ça fonctionne une méditation guidée je vous le disais on se met en état de relaxation pour ouvrir le subconscient et on se répète enfin on écoute on se répète après il y a plusieurs façons de le faire un message c'est le principe général d'une méditation guidée mais et quelque part on désire on accepte de se laisser reprogrammer mais influencé par ce message il faut savoir que tout dans la vie fonctionne comme ça c'est à dire que quand on entend un message publicitaire c'est pas forcément positif mais il influence parce qu'il y a une partie de notre inconscient de notre subconscient qui va l'entendre même quand on n'y prête pas attention quand on voit quelque chose on insiste à quelque chose on est en permanence comme ça influencé par des messages positifs négatifs selon ce qui est donc là par contre dans un travail où on fait une démarche volontaire de développement personnel bien évidemment qu'on ne veut pas se nourrir et on ne veut pas entretenir les affirmations négatives donc on va utiliser on va écouter on ne va se laisser imprégner que par les affirmations positives ok merci pour les personnes qui demandent parce que du coup maintenant comme j'ai mis le chat je vois quelques questions arrivées oui oui il y a toujours un replay si vous êtes inscrit que vous êtes là ce soir vous allez recevoir de la part du canal de l'âme vous allez recevoir le replay je crois demain voilà vous pourrez tout à fait vous pouvez le regarder donc c'est vrai que si vous n'avez pas eu le temps de noter des affirmations et bien vous pourrez prendre le temps de bien les noter pour les liens a priori il y en a pour lesquels ça fonctionne et d'autres pour lesquels ça ne fonctionne pas donc là ça ne dépend pas que de nous a priori bon il y a eu un petit bug de départ mais j'espère que vous arriverez tous à pouvoir accéder à la lecture de cette offre de Patrice au moins dans le replay si jamais il y avait un souci même dans le replay pour accéder à l'offre surtout n'hésitez pas à appeler notre support le support technique du canal de l'âme je pense que je pense qu'avec le replay par contre il sera vérifié d'ici demain que le lien fonctionnera dans le replay de toute façon n'hésitez pas à vous connecter à l'aide du mais c'est bizarre parce qu'il y a des personnes pour qui ça marche donc c'est assez ça marche soit ça marche les deux liens ça marche donc il y en a pour lesquels ça marche donc n'hésitez pas à nous contacter au support technique et puis on verra avec vous comment on peut faire alors Juliette demande peut-on attendre une évolution même si on s'endort oui alors oui mais oui parce que les méditations guidées finalement elles agissent sur le subconscient et on sait que dans les premières dans les premiers temps de l'endormissement je me souviens même d'avoir travaillé ça il y a très longtemps à travers une méthode mais dont je n'ai jamais entendu parler qui utilisait la première phase du sommeil et on l'écoutait même pour se reprogrammer mais le problème c'est que je ne vous le conseille pas de le travailler volontairement parce que cette première phase elle est on est on est beaucoup plus suggestionnable pendant cette première phase donc ça marche effectivement par contre ça vient perturber les rythmes de sommeil donc je ne le conseille pas de le faire volontairement comme j'avais pu l'expérimenter à une époque mais oui ça fonctionne mais dans l'idéal quand même c'est bien de se mettre en position d'ouverture et de méditation c'est à dire de vacuité quelque part et de j'accepte de me laisser pénétrer par tout ça puis de laisser tout ça résonner en nous mais quand même en restant attentif mais si parfois vous vous endormez parce que vous avez fait votre journée de travail avant c'est pas un souci il y a Marie-Hélène qui pose la question peut-on tester les méridiens avec un pendule si on n'est pas alléri au test musculaire pourquoi pas pourquoi pas si vous êtes si vous êtes à l'aise avec le pendule pourquoi pas à ce moment là il y a plusieurs façons de faire le pendule c'est une convention mentale donc vous pouvez vous dire oui un oui un non et puis vous pouvez dire l'affirmation à haute voix en vous disant je vais tester mon fonctionnement inconscient et vous pouvez préciser parce que vous pouvez à ce moment là le faire je le teste de manière globale ou je le teste dans un domaine de ma vie voilà je vous disais un registre on a en gros on a on peut on a tous les registres de vie possibles le familial l'affectif le professionnel le social mais on pourrait dire aussi qu'on en a deux principaux que sont quand même la vie la vie un peu intérieure et la vie extérieure sociale la vie sociale et puis un peu la relation avec soi-même et tout ça enfin il y a plusieurs façons de contextualiser mais oui pour répondre à la question pourquoi pas le faire avec un pendule uniquement pour le test par contre ça ne vous donnera pas le travail de reprogrammation qui lui se fera avec la méditation les méditations pendant que j'y pense vous pouvez aussi en plus les si l'une ou l'autre vous parle particulièrement et bien vous la vous l'écrire et puis vous la lire juste une fois au réveil et puis au coucher parce que ce sont deux moments particuliers juste avant de vous endormir je lis une fois l'affirmation ou les deux affirmations en lien avec le méridien que je veux travailler je les fais peut-être pas toutes je les travaille peut-être un en particulier pendant un petit moment et puis au réveil première chose sur laquelle dès que je me réveille je relis ou une fois que je l'ai mémorisé je me dis une fois l'affirmation voilà mais juste comme ça juste dans le but de je la laisse résonner en moi comme ça je me laisse imprégner par cette énergie là dans cette intention là donc ça peut aussi être un moyen vous pouvez aussi l'écrire sur un post-it et vous mettre comme ça différents endroits de la maison à salle de bain par exemple le matin sur le miroir le post-it de l'affirmation que vous voulez voilà pour vous en pour vous en imprégner ça peut être une autre façon aussi de faire plusieurs façons comme ça de travailler en plus de l'écoute de la méditation alors justement il y avait la question de Juliette combien de fois faire ces méditations et pour quel objectif en lien avec ce que tu viens de dire alors quel objectif c'est plus un objectif global de réharmonisation de tout notre système énergétique pardon et puis alors combien de temps souvent on dit que pour reprogrammer le subconscient alors il y a plusieurs j'ai envie de dire il y a plusieurs écoles on a souvent on a longtemps parlé de trois semaines de 21 jours parfois de 28 jours d'un cycle lunaire pour venir reprogrammer le subconscient par expérience je vais être honnête avec vous je vais vous dire que parfois ça ne suffit pas parfois c'est pas trois semaines c'est plutôt trois mois qu'il faut le faire donc voilà après pourquoi pas le faire ça dépend de votre disponibilité ça dépend de votre temps mais et ça dépend de là où vous en êtes ça dépend du besoin qui est là mais c'est sûr que si vous l'écoutez pendant pendant trois mois à raison d'une fois par jour c'est un temps que vous allez vous consacrer mais il y a vraiment des choses qui vont changer dans la psychologie il y a des choses qui se transformeront mais voilà si déjà vous le faites vous pouvez aussi l'utiliser ponctuellement tiens voilà je vais j'ai pas le temps de le faire trois semaines de temps ou trois mois je vais l'écouter comme ça ponctuellement de temps en temps remplacer mon temps de méditation par une méditation guidée et puis l'écouter comme ça plusieurs façons plusieurs utilisations possibles Patrice la dernière question de la soirée à partir du moment où on a le consentement de la personne peut-on poser des questions pour quelqu'un d'autre oui mais alors je ne comprends pas la question parce que comment vous allez avoir les réponses de la personne si vous lui posez simplement ce serait bien que vous précisiez comment vous voulez comment la personne va vous répondre si elle vous répond consciemment si vous utilisez ces questions de manière comme un peu un interrogatoire la personne va vous répondre avec son conscient et on l'a vu ça touche là on est au-delà du conscient là on est sur nos fonctionnements inconscients profonds voire parfois subconscients donc ce que la personne peut vous répondre avec son conscient serait et est toujours très limité et c'est pour ça qu'on a besoin que ça soit en séance en kinésiologie par exemple ou que ça soit lors de l'écoute d'une méditation on a besoin d'aller au-delà du conscient parce que le conscient c'est que c'est la pointe de l'iceberg voilà c'est c'est l'image que l'on a de soi c'est ce que l'on veut bien c'est ce que l'on se fait croire c'est ce que l'on veut bien montrer aux autres mais c'est pas là où se fait le travail le travail se fait en profondeur sur un niveau plus profond donc je sais pas comment vous voulez obtenir des des réponses de la personne par rapport à la personne qui pose la question là je sais pas est-ce que c'est la même personne qui posait la question avec le pendule peut-être je sais pas non 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 d'accord alors en séance en séance en kinésiologie on teste l'autre donc on teste la personne parce qu'on a son accord pour ça parce qu'elle vient en séance pour ça donc elle est d'accord pour se découvrir elle est d'accord pour faire des découvertes découvrir des aspects inconscients d'elle-même donc on a cet accord et d'ailleurs au début d'une séance on demande cet accord c'est une procédure rituelle que l'on a on passe par cette demande d'accord mais par rapport à la question qui m'est posée je ne sais pas comment la personne voilà ça dépend Aurel précise Patrice qu'elle te remercie je parlais dans le cadre de soins énergétiques à distance notamment oui alors là c'est autre chose si vous soignez quelqu'un énergétiquement à distance ça dépend comment vous fonctionnez mais ça peut être bien de lui demander si vous avez l'accord de la personne pour ça au préalable effectivement ouais donc oui si c'est ça je vous conseille bon et bien merci Patrice pour cette conférence pour cette présentation c'était très très intéressant moi aussi j'ai appris plein de choses n'hésitez pas à regarder le replay parce que c'était très riche et je vous remercie toutes et tous également d'avoir été présents ce soir merci encore Patrice merci Christophe merci 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 Canal de l'âme de m'accueillir de m'avoir accueilli ce soir merci à toutes les auditrices à tous les auditeurs et voilà c'est toujours un plaisir aussi de partager ce sujet passionnant et dont on parle pas pas souvent et qui est vraiment qui est vraiment intéressant parce que vraiment ces aspects psychologiques que je vous le disais mais recoupent vraiment toutes les thématiques auxquelles on peut être confronté du lâcher prise à la confiance à l'estime de soi on retrouve vraiment là un condensé quelque part donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment une méditation qui est riche cette méditation des douze méridiens parce que c'est vraiment un condensé des thématiques psychologiques auxquelles on est forcément confronté dans notre vie d'une façon ou d'une autre et donc une manière de venir réharmoniser et travailler là-dessus donc merci merci à vous toutes à vous tous et puis au plaisir de vous retrouver pour une autre thématique avec grand plaisir pour te retrouver lors d'une prochaine conférence Patrick c'est toujours très riche et passionnant avec toi et merci à toutes et à tous pour votre présence et de l'interactivité ça a été riche aussi de questions d'échanges ça c'est toujours aussi intéressant de pouvoir échanger avec vous et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois sur le canal de l'âme à une prochaine conférence je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous très bonne soirée très bonne soirée à toutes et à tous et passez de passez de joyeuses fêtes de fin d'année au revoir et oui de bonnes fêtes à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501